Si Claude Monet n'avait pas maîtrisé les ombres, au lieu de ça, vous auriez ça. Et si Cézanne n'avait pas lui non plus maîtrisé les ombres, au lieu de ceci, on aurait cela. Et c'est justement grâce aux ombres que le caravage a réussi à faire ceci, ceci, cela. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment jouer avec les ombres pour rendre vos peintures beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus dramatiques. Donc, regardez bien ce qui va suivre parce que je vais réaliser une peinture qui va prendre différents aspects à chaque fois que je vais changer, je vais modifier sa source de lumière. Donc, je vais modifier la nature de la lumière, sa direction, son ombre et sa couleur. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Voici le sujet. C'est un Inouchouk, l'emblème des Jeux Olympiques de Vancouver. C'est un empilement de pierres utilisés par les Inuits et ça représente un petit bonhomme. Voilà, tout simplement. Je l'ai éclairé de différentes façons et on va commencer tout de suite avec un éclairage général, avec des néons qui n'ont généré que très peu d'ombre. Si vous voulez, une ombre unique, légèrement en dessous. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de côté dans l'ombre et de côté dans la lumière. Ça vient vraiment d'en haut. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire ça assez vite. Je suis en peinture acrylique, justement, pour aller un petit peu plus vite. Et bien sûr, vous l'avez compris, je vais peindre de manière assez impressionniste. Alors, dans un premier temps même, je vais dire que je ne vais quasiment pas mettre d'ombre. Vous allez voir comment le sujet va nous paraître, on va dire, assez plat. Les seuls changements de teintes que je fais, c'est pour représenter, si vous voulez, le changement de pierre, de roche. Alors, j'ai la photo sur mon ordinateur et je peins les choses un petit peu comme je les vois, en supprimant complètement les ombres. Et vous savez que quand même, ça arrive assez souvent chez le débutant de voir un petit peu ce genre-là de traitement de peinture où il manque complètement les ombres. Ça peut arriver. La personne voit que cette pierre a cette couleur-là, puis il va faire toute la pierre au complet sans vraiment marquer les endroits à l'ombre, les endroits à la lumière. Et puis, ça nous donne, voilà, quelque chose qui est absolument plat, complètement plat. Voilà, voilà donc l'inunchuk sans ombre. Alors, vous voyez, c'est sûr qu'on pourrait qualifier ceci de manqué, un sujet manqué, parce qu'il manque les ombres. Alors, je vais placer les ombres telles que je les vois dans la photo que j'ai prise avec les néons qui sont dans la pièce, qui éclairent d'en haut. Alors, on a juste un petit peu plus de foncée. On va y aller simplement. Vous voyez qu'ici, l'ombre fait un lien entre la partie d'en haut et la partie d'en bas. On ne voit plus trop la séparation entre les deux pierres. Vous voyez comme c'est quand même important d'avoir des ombrages qui sont fondus, pas trop découpés. On a une pierre qui est vraiment bien carrée. Ici, où il y a le contact avec la table, c'est beaucoup foncé. Nous avons des ombres assez légères. On voit qu'elles sont même, sur la photo, qu'elles sont multiples parce qu'il y a plusieurs néons. Voilà les ombres portées sur la table qui sont un petit peu diffuses, pas trop foncées, pas trop fortes, assez régulières. Voilà, c'est assez simple, assez schématisé, assez rapide. Mais nous avons donc, ici je rajoute un petit peu quelques brillances, quelques lumières, un petit peu ici et là. Sans rentrer trop dans le détail, nous avons donc ici notre premier jet, on va dire. Voilà, ce que je voulais représenter, c'était un sujet dont les ombres ne sont pas du tout dramatiques parce que les lumières viennent d'en haut, les lumières sont très diffuses. Je suis ici dans le studio, il y a neuf ampoules à Dell. C'est avec ça que la pièce a été éclairée au moment où j'ai fait cette photo-là. Donc, nous avons vraiment trop de sources lumineuses pour apporter ce côté dramatique. Cette lumière qu'on a vue sur les tableaux de Caravage, par exemple, c'est extraordinaire. Alors, nous allons passer maintenant à un deuxième style d'éclairage, beaucoup plus direct, beaucoup plus fort, plus puissant, qui va générer des ombres très dramatiques. J'ai un cadeau pour vous, c'est 7 jours d'accès gratuits à la nouvelle plateforme de formation, l'Artemie. Vous pourrez profiter donc de cet accès gratuit pour voir le cours peindre le château de Chillon à la manière de Gustave Courbet. Là aussi, nous avons des ombres-lumières intéressantes. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Nous allons passer maintenant à la deuxième source d'éclairage. Alors là, j'ai fait le fond noir, j'ai foncé un petit peu la table parce qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, clair-obscur. Donc, on va éclairer le sujet avec une seule source d'éclairage qui vient de la droite, mais assez haute. Donc, nous avons une lumière, une ombre courte. Et c'est sûr que l'éclairage est devenu donc plus, le sujet est plus contrasté, l'ombre est plus présente, mais ça a aussi un petit peu changé les couleurs. Vous remarquez ? Et donc, alors je vais y aller avec la peinture de cette manière-là et puis après nous allons passer à une autre façon, une autre sorte d'éclairage. Mais vous allez voir la différence que nous allons avoir sur le sujet ici, sur la toile. Alors, c'est sûr qu'en faisant le fond, j'ai un petit peu mangé par ici, là, quelques morceaux du sujet, mais ce n'est pas bien grave. Je vais essayer de le corriger au fur et à mesure. Donc, j'y vais avec la tête du personnage qui est quand même pas mal dans la même couleur. Voilà, je continue avec quelque chose de très pâle. Alors là, on a peut-être un petit peu plus de brillance, un petit peu plus de, on va dire, de surexpolisation légèrement. Je rattrape un petit peu aussi la forme. Je joue avec les couleurs, je joue un petit peu avec les textures. Et là, nous avons une ligne un petit peu plus forte au niveau du découpage entre l'ombre et la lumière. Alors, c'est important d'essayer de suivre vraiment quand on fait des ombres et lumières comme ça. Et supposons, si c'était même un drapé, il faut vraiment être très précis dans les contours. Si c'est coupé, je coupe. Si c'est fondu, je fonde. C'est important. Je vais prendre un pinceau plus petit, sinon je vais faire un massacre. Je vais quand même y aller, continuer à aller assez vite parce qu'on a quand même cinq exemples à faire de cette manière-là. Toujours pareil, au début, j'essaye de faire ça le mieux possible. Je soigne un peu, puis après, on finit toujours par accélérer. Et là, c'est là où je m'en vais vraiment. Alors, c'est rare que je peigne avec du noir, mais là, c'est pour aller plus vite. J'ai vraiment du noir pour venir faire ici les zones les plus foncées, très, très foncées. Ce que je vois noir, finalement, sur ma photo, parce que c'est dans la pénombre. On est dans l'obscurité totale. Vous voyez, j'essaye toujours de me ramener plus vers les véritables valeurs telles que je les vois sur ma photo. J'essaye. Je ne dis pas que j'arrive, mais au moins, j'essaye. C'est ça qu'il faut faire en peinture. Puis, le fait d'essayer, de s'en rapprocher, même si ce n'est pas parfait, ça va apporter quand même du tas toujours plus satisfaisant que quand on n'essaye pas. Et vous allez voir que ce qui s'en vient, là, c'est le plus important, cette version-là. Alors, je pourrais travailler avec un pinceau plus petit, mais là, je ne veux pas non plus passer trois heures et faire de l'hyperréaliste. On va rester dans un style un petit peu, toujours, pareil, un petit peu impressionniste. Vous voyez, je mets les brillants, c'est à peu près là où je les vois, très importantes. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire les choses parfaitement pour que ça arrive à un bon résultat. On essaie de s'en approcher. C'est comme je ne m'amuserais pas à faire toute la texture exactement de la pierre, on ne s'en sortirait pas. J'en aurais pour deux autres. Ce n'est pas le but ici. Le but, c'est vraiment de vous montrer l'importance des ombres. Ici, j'ai enlevé l'ombre, pareil, je vais continuer un petit peu plus bas dans le sujet. Je vais continuer à placer. Vous voyez, c'est très varié, la position des éléments. Il faut vraiment essayer au maximum de suivre ce que l'on voit. Là, je vais venir avec les autres couleurs. J'ai un petit gris ici, intéressant, légèrement rosé ici. Un peu plus verdâtre, voilà. Vous avez vu comment je fais mon verre ? C'est du jaune avec un peu de terre d'ombre naturelle. Et voilà, j'ai quelque chose qui est suffisamment vert. J'ai sorti des bleus, je ne m'en servirai peut-être pas, ou juste à la fin. Ah oui, oui, pour les derniers exemples, vous allez voir, ça va être pas mal. Je suis avec les mêmes teintes, je le sais. Vous remarquez que ce qui se passe avec ces lumières-là, ces ombres et lumières, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait vraiment ressortir beaucoup plus le relief, la forme des pierres. Et là, je vais faire maintenant les ombres portées sur la table, ce qui est pas mal le plus important, sinon ça ne marche pas. Les ombres portées qui sont aussi importantes que tout le reste. Voilà, vous voyez ici, qui s'en vont par là. Alors c'est une ombre courte, ça va s'arrêter à peu près par là. Même en avant, je l'ai faite un peu trop. Je l'ai faite trop des cendres, j'en ai enlevé un petit peu. On a même un petit peu d'ombre portée ici, légèrement, un peu par là. Vous voyez ici, on a vraiment un découpage, parce qu'on est très près de la source de la lumière. Là-bas, c'est un petit peu plus fondu. Ici aussi, parce qu'on est plus loin. C'est là où j'en avais trop mis. Hop, on va revenir un peu par là. Alors on a un petit peu d'ombre portée ici, pas moins. Voilà, sans l'avoir travaillé pendant trois heures, une version plus dramatique, on est d'accord, c'est plus dramatique et plus intéressant aussi au niveau des volumes que la première version. Moi, j'aime beaucoup ça. Maintenant, nous allons faire une troisième version où là, nous allons avoir une ombre vraiment très allongée, un éclairage de beaucoup plus bas. et beaucoup plus étirée comme ça, ce qui fait que toute la partie gauche va se retrouver beaucoup plus dans l'ombre et dans la pénombre. C'est bon ? Alors là, ça va ressembler un petit peu plus à du caravage. Là, oui, l'éclairage qui est arrivé d'une fenêtre comme ça, sur le côté droit, ça y ressemble. Allez, on y va, c'est parti. D'ailleurs, pour me simplifier le travail, je vais commencer par toutes les ombres, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup plus de noir, beaucoup plus de foncé. Voilà. Alors pour les prochaines versions, il va falloir que j'aille chercher à nouveau les couleurs. On retrouve ce que j'ai noirci là, mais il va falloir qu'on le fasse réapparaître après. Ça risque de ne pas être drôle. Alors là, on pourrait avoir le fond un petit peu plus pâle, peut-être moins noir que ça, de manière à ce qu'on voit sortir le contour, mais ça n'est pas obligé. Si vous regardez justement sur les tableaux de caravage, c'est les personnages, le côté ombragé du visage, on ne le voit pas, il est perdu complètement. Voilà la pierre d'en dessous, il ne nous en reste plus grand-chose. Là, c'est pareil, toute la brillance a disparu. Peut-être que je suis en train d'agrandir les pieds, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Je vais compter un petit peu sur votre indulgence aussi. Voilà, là, je vais faire les couleurs dans les lumières. Donc par exemple, ici, j'y vais directement avec de la terre d'ombre brûlée. Le vert ici, un petit peu. Je dis vert, ce n'est pas vert, mais c'est un petit peu verdâtre. Voilà, je vais revenir avec les blancs après. Le mâle, je pense que sa tête a un petit peu perdu, les grosseurs. On va essayer d'en remettre un petit peu, ce n'est pas perdu. Ça, je pensais dès le début, quand j'ai fait mon fond, que je puis ai mangé un petit peu le contour, le pinceau, ça me fait quelques textures. Ensuite de ça, ici, nous sommes très foncés. Bon, la terre d'ombre brûlée par ici. On est vraiment dans une pénombre, là. Vous voyez, des fois, je vais un peu trop loin, ça fait que je peux revenir avec du noir. Alors, en même temps, ça vous fait un petit tour de peinture. En même temps, c'est intéressant de faire de l'ombre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour les contrastes forts. J'aime beaucoup les ombres, ombre et lumière. Quand je suivais des cours, on me l'a tellement dit, je me rappelle de Marcel qui disait toujours ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière, oui. Le soir, je me couchais, puis j'entendais dans ma tête ombre et lumière, ombre et lumière. Quand on fait de la peinture, peu importe ce qu'on peint, c'est très important d'observer. Chaque petite chose que l'on voit, il faut le faire. Ça nous permet d'être beaucoup plus près de la vérité. Ce que je cherche de faire ici, c'est ça, c'est être près de la vérité. Ah, j'ai oublié encore quelque chose. Pour donner cette impression que l'on a ici, dramatique, je fais une dernière lumière ici, puis on va faire les ombres portées sur la table. Voilà, c'est ça. C'est ici très lumineux parce que la pierre est pâle et en plus, on efface ça la lumière. Et normalement, ce que je devrais faire aussi là, c'est revenir avec du noir un petit peu, puis arranger mon petit contour, apporter des petites corrections où c'est nécessaire. Vu qu'on n'a pas terminé, il reste encore à faire deux petits exemples. On va de suite s'occuper des ombres portées. Alors là, les ombres portées, vous voyez, elles sont beaucoup plus allongées. On va y aller donc avec les plus noires aussi, plus foncées. Et là, on descend ici. Là, on s'en vient jusqu'en avant complètement. Voilà. Là, il n'y en a plus, il faut que je l'enlève. Ici, on s'en vient en avant aussi. Puis, ça va sortir là-bas. On n'est pas obligé de faire quelque chose exactement pareil, mais on y va dans l'ambiance, dans l'à peu près. C'est là où je peux aussi, des fois, corriger un petit peu. Il en manque qui est trop gros si ce rocher. Je peux enlever un peu. Là aussi, je peux aller un petit peu plus ici. L'ombre est moins fort. La lumière est moins forte. Vous voyez, ça finit. Hop, toute en douceur là-bas. Voilà, donc pour cette troisième version où là, nous avons vraiment un clair-obscur, je dirais, assez fort, assez puissant. Une lumière qui est en bas à droite et qui nous envoie les ombres complètement à gauche, très, très étirées. On a quelque chose d'assez dramatique. Là, vraiment, ça, c'est le genre d'éclairage que j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va revenir avec quelque chose de plus éclairé puisque nous allons avoir deux sources de lumière. Ça arrive très souvent que nous ayons une source de lumière plus forte et principale, une source de lumière plus légère, plus douce. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce que nous allons voir avec ce nouvel exemple. Un éclairage très intéressant aussi, un ombrage intéressant. On a toujours notre lumière qui vient de droite avec, on va dire, des ombres portées assez fortes sur le côté gauche, des ombres à gauche, des lumières à droite. Mais ces ombres à gauche sont éclairées par une deuxième source de lumière moins forte, moins intense, ce qui fait que ça va venir adoucir les ombres. Alors on n'est plus dans ce qu'on appelle un clair-obscur, on arrive dans un ombrage un petit peu plus, un éclairage de studio un petit peu plus. Et c'est très intéressant parce que nos volumes sont quand même là, mais on vient éclairer et rajouter encore des effets colorés dans les ombres côté gauche. Et là, je vais devoir bien sûr rééclaircir un petit peu l'arrière-plan. à chaque fois, j'essaye de regagner un petit peu de la surface qui a été perdue. Cette couleur, nous la retrouvons ici. D'habitude, lorsque je peins, je vais commencer plutôt par les foncés, mais là, les foncés sont déjà là, donc j'y vais en plus avec les pales. Et là, on va retrouver un petit peu l'arrière de la tête qu'on avait perdue, qui était vraiment enfouie dans les ombres. Vous voyez, comme ici, il faudra que ce soit plus foncé que le fond. Donc, il va falloir vraiment que je vienne récasser le fond. Je ferai ça plus tard. Alors, remarquez bien ici, une chose importante. Remarquez bien comment cette partie de l'ombre ici est plus pâle que cette partie ici. Vous voyez, parce que nous avons ici des reflets. C'est la pierre plate dessus qui est rouge, brun, brun, rouge. La couleur peut varier d'un écran à l'autre. Je vais peut-être faire un petit peu plus rouge que sur la photo, d'ailleurs. Ça serait drôle si après, une fois que j'ai tout fini, je revenais avec la photo. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression que vraiment, j'ai tout déformé petit à petit. Je ne suis pas dans les bonnes proportions. C'est normal, depuis qu'on travaille dessus, on gruge, on gruge. Et des fois, on essaie de corriger. Ce qui vous prouve aussi des fois que, faire attention, quand on sur-travail un tableau, vous voyez, quand on travaille trop un tableau, c'est ce qui arrive. On perd un petit peu le dessin, tout ça. Bon, ben là, le but, ce n'était pas de travailler trop un tableau. Le but, c'était de le refaire plusieurs fois de refaire cet exercice. Moi, je trouve ça vraiment très, très, très amusant. Ah non, là, je n'étais plus sur la même pierre. OK, ce n'est pas grave. Je vais arranger ça avec le fond. Je me suis un petit peu perdu. Vous le voyez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On va arranger ça. Alors, les valeurs sont relatives toujours les unes par rapport aux autres. Et comme mon fond n'est pas encore vraiment fait pâle, ça se pourrait qu'ici, je sois obligé de le faire plus foncé. On va le voir quand je vais avoir fait, mais quand je vais avoir repris le fond. justement, de reprendre ce fond-là maintenant. Allez, c'est pas mal, c'est ça, du noir, un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. Vous voyez, ici, on a perdu quasiment la différence de teinte entre la table et le rideau dans le fond. C'est un rideau que j'avais mis. C'est un rideau blanc. Vous avez vu que les photos précédentes, le fond était noir, mais c'était un rideau blanc. Regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai la lumière à droite et le fond est foncé, alors qu'ici, j'ai l'ombre à gauche et le fond est plus pâle, vous voyez. Essaye de reprendre un petit peu l'effort. Ce n'est pas évident parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup modifié tout ça. Oui, allez, on va changer de même son. Alors, peut-être que ma pierre n'est pas assez longue à gauche. Oui, on le rallongera un petit peu. Bon, c'est un peu mieux. Je vais en profiter pour faire les ombres sur la table puisqu'il faut qu'elles soient un petit peu floues aussi ici. Et remarquez qu'on a un petit reflet très légèrement blotté par ici. C'est un des rares bleus. C'est la première fois que j'utilise du bleu depuis qu'on a commencé ces exercices. Donc, quelle est la nature de ce bleu ? Pourquoi ? Certainement parce que la lumière de gauche est un petit peu orangée qui fait apparaître les ombres plus bleutées. On a quand même une ombre portée assez loin, assez longue. On va finaliser. Vous voyez que maintenant on peut mieux voir les contrastes, la différence entre le sujet et le fond. Ce qui me permet de refoncer un petit peu à nouveau ici, corriger un petit peu le dessin. Vous allez voir que le cinquième exercice, le dernier éclairage, ressemble beaucoup à celui-là. Je n'aurai pas besoin de beaucoup, beaucoup le modifier, je pense. Voilà, donc là, nous avons vraiment une ombre portée de cette pierre sur l'autre. Vous pouvez faire comme ça de deux heures, trois heures de peinture sans avoir peur de gâcher un tableau. Ce n'est pas un tableau, c'est un exercice. Vous vous amusez, vous vous éclatez tout en apprenant à vraiment bien faire les ombres-lumière. Et puis, ça fait vraiment, ça va vous permettre vraiment de maîtriser beaucoup, beaucoup plus facilement justement les ombres-lumière qui sont, c'est un sujet, on va dire épineux, c'est assez difficile. Un peu comme les mélanges de couleurs, ça fait partie des difficultés que les gens rencontrent en peinture. Moi, je vous dirais, c'est normal. Et moi, mes premiers tableaux, là, ouf, non, franchement, je ne vous les montrerai pas. Au niveau des ombres-lumière, ouh là là, ce n'était vraiment pas ça. Même là, vous voyez, je fais des petites erreurs encore, là. J'ai mis trop d'ombre. Souvent, c'est ça qui arrive, on fait les ombres trop hautes, on les monte beaucoup trop haut et ça ne correspond plus au sujet. Alors, là, je vais mettre un petit peu plus d'ébrillance. Faire attention parce que des fois, vouloir trop améliorer, on abîme. Vous voyez, ça change. C'est là où ça change, ces choses-là, c'est différent des autres éclairages. N'oubliez pas, alors je fais ça quand même assez vite, là, je ne veux pas. Ce n'est pas du super réaliste. Soyez un petit peu indulgent. C'est parce que si j'avais été, si je veux peindre, on va dire, un impressionniste, eh bien, c'est un petit peu ça, c'est cette façon-là. Vous voyez, ici, on a un petit reflet qui fait que la lumière est à gauche et non pas à droite. J'en mets trop, vous voyez, j'en mets un petit peu trop puis je vais venir l'atténuer. Il y en a parmi vous qui disent que vous aimez me regarder peindre, moi, je vous dis tout de suite, j'aime peindre, donc ne vous inquiétez pas, je passe vraiment beaucoup de plaisir. Et à un moment donné, il faut que je me dépêche et il faut que je m'arrête parce que une d'un, elle va m'appeler et va me dire le souper est prêt. Je peux bien lui dire d'attendre un petit peu mais pas trop non plus. Vous voyez ce qu'il y a là. Je ne m'arrêterai plus puis après, on va se retrouver. On veut toujours, on veut toujours faire mieux, faire mieux, faire mieux, arriver à quelque chose qui serait comme, waouh, on dirait une photo mais là, je ne ferais pas ça en si peu de temps. Il faut savoir s'arrêter puis je pense que je vais m'arrêter là pour celui-là. Vous avez compris le principe ? Eh bien moi, j'ai déjà très hâte de vous présenter le prochain et dernier sujet qui va être donc cette fois-ci un éclairage identique par la droite mais en plus avec un éclairage donc à gauche au lieu d'être d'une couleur du jour, ça va être une couleur vraiment plus forte, plus intense avec des reflets vraiment intéressants. Allez, on y va donc avec cette dernière version. Je m'excuse alors pour toutes les déformations du sujet. Regardez, on va dire qu'il a souffert un petit peu. Il a souffert légèrement dans les... La patte à gauche ici elle est devenue plus petite. Bon, c'est la vie. Mais après tout ce ne sont que des pierres. C'est sûr que si c'était un portrait, si j'avais un vrai personnage, il ne faudrait pas que je lui agrandisse le nez ou que je rétrécisse l'oreille. Alors voilà, donc merci pour votre indulgence encore une fois. Donc regardez bien cette nouvelle photo. On n'a quasiment rien à faire pratiquement sinon que et d'ailleurs je vais commencer par ça rajouter les reflets bleutés parce que j'ai une lampe bleue à gauche et alors qu'à droite je n'ai pas changé j'ai la même lumière. J'aime bien donc ces effets-là je trouve que c'est très intéressant. Je vais prendre un petit peu de bleu phtalo. Voilà. Alors c'est sûr qu'on va le casser un peu avec un petit peu de terre d'ombre naturelle ou de terre d'ombre brûlée. Sur la palette ça fait très intense comme bleu mais il faut y aller mollo-mollo. on va voir ce que ça va donner puis à la limite on va peut-être l'atténuer un petit peu autant par sa valeur que par sa couleur. Voilà. C'est fort. C'est bleu. C'est bleu, pas mal bleu mais c'est pas grave. Je vais reprendre plus d'outre-mer. La terre d'ombre brûlée. Voilà. Ça fait plus foncé, plus atténué parce qu'on ne peut pas le garder autant uniforme non plus. On va jouer un peu avec. Voilà. C'est une subtilité, c'est une nuance. On ne peut pas dire mon sujet est bleu là. Alors c'est intéressant. Ça fait un petit peu on va dire surréaliste légèrement. Un petit peu de bleu ici aussi. Si on avait un ciel bleu, ça ferait un peu ça aussi. Un peu de bleu, quelques reflets bleus ici. Alors des fois ça surprend un peu quand on fait ça. On dit oh mon Dieu mais j'ai trop de bleu. C'est trop fort. Maintenant on continue. C'est parce qu'il n'y en a pas encore assez aussi ailleurs. Un beau bleu là-dessous. Waouh. Oui. Je reviens plus intense, plus pâle. Ok, on va en avoir un petit peu sur la table là. Alors pourquoi c'est beaucoup plus bleu ici ? Parce que cette ombre ne reçoit que la lumière bleue et la lumière chaude ici elle est arrêtée par le sujet donc c'est elle qui fait l'ombre. Et les reflets dans les ombres sont toujours plus intenses. Il y a des reflets dans les ombres qu'on ne retrouvera pas dans les lumières. Il ne peut pas vraiment y avoir beaucoup de reflets dans les lumières. Ils sont toujours dans les ombres. A moins qu'on ait une surface réfléchissante mais sinon sur une surface mat c'est comme ça. On pourrait en mettre encore un petit peu par là. On continue avec le gros pinceau. J'en mets trop, j'en mets un peu plus puis je vais venir les atténuer ces bleus là. Je reprends le petit pinceau. Un petit peu d'ombre bouée. Non, on va y aller plutôt avec de l'ombre naturelle. Ça fait vraiment trop brun. De toute façon, je vais revenir aussi à le noir. Voilà, l'ombre naturelle, c'est vrai que c'est un peu trop brun par rapport à la vraie nature des pierres comme on était dans des pierres un peu verdâtres. On va venir avec du noir pour intensifier à nouveau des ombres comme ici elles doivent grandir. Vous voyez, ça a un petit peu séché qui nous permet de venir texturer ces lumières. Je fais bien où finir la tête ici. Déjà, on retravaille un peu les ombres portées aussi plus foncées par là-bas. Je fais le tour. Je me dis bon, ici en dessous c'est bon, par là ça va. Hop, on remonte un peu là. Ici dessous, on rajoute encore un peu. Là c'est bon. Ici ça marche. Je vais finir avec les lumières les plus brillantes autant dans les bleus que dans les blancs. Sans exagérer. Alors ce sont les pierres brillantes ça paraît. Il y a même de la colle je pense par endroit. Ils ont collé les pierres qui les a faites briller qui fait ressortir un petit peu la texture des pierres. Alors quand on a fini il nous reste toujours quelque chose. On se dit bon j'ai fini mais non. On voit toujours un petit truc encore après qu'on a oublié. Il faudrait attendre un petit peu. Alors quand on fait des ombres et lumières ça prend beaucoup d'observation. Il ne faut pas hésiter à laisser le tableau un moment de côté puis revenir après pour voir si on n'a rien oublié vraiment. Si c'est un tableau et non pas un exercice on peut le signer tout ça mais il vaut mieux toujours faire des vérifications. Et si vous voulez me voir peindre des ombres dans un paysage et bien je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je peigne un champ de meules de foin à faire pâlir Claude Monet. Merci. 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 Merci.